Je vais faire un distinguo bien précis, pour moi il y a toujours eu dans la vie journaliste et journaliste, presse, et une certaine presse ou une autre presse. Le rendez-vous d'Alain, c'est tous les mercredis à 18h sur Micronze. Bonsoir messieurs, et surtout, bonsoir mesdames, je suis Alessandro Brown, un éminent membre de Micronze, et oui, je le suis, et ce soir j'ai beaucoup de chance, oui, j'ai beaucoup, beaucoup de chance, parce que j'ai l'occasion d'avoir la main mise totale sur ce podcast, j'en ai choisi le thème. Malgré tout, vous le savez, nous sommes un pays conquis, administration de j'aime, tra-la-la, blabla, censure, mais j'endosse tout de même mon maillot de youtubeur ce soir, je suis tout seul, en train de parler dans ma chambre, et si le Samu Social ne débarque pas d'ici la fin du podcast, vous aurez la chance de l'entendre sur les ondes ce mercredi. Mais vous le savez, Micronze, c'est la radio qui partage. Micronze, c'est l'amour. Micronze, c'est... Et nous avançons ensemble, j'aime et Micronze, main dans la main, parce que nous sommes the future of management, the future of ROI maximisation, of SEO optimisation. Alors, un like, un partage, ne faites pas les crevards, ça fait plaisir. Voilà, j'ai que ça qu'à dire. Let's go. Et c'était Really Love, de D'Angelo. Vous l'aurez compris, ce soir, on va parler soul, on va parler ambiance parfumée. J'ai pas de bougie, mais j'ai un cendrier à côté, ça fera l'affaire. Et vous connaissez sans doute le descendant de cette musique, le R&B, avec quelques dignes représentants en France, parmi la plus fine fleur des artistes qui ont émergé durant les dernières décennies, avec notamment Willy Denze et ce titre. Oh là, que de souvenirs. Alors, on peut rigoler, mais ça, à l'époque, c'était énorme succès. C'était l'équivalent de la kiffance de Naps. Voilà, je pense que qualitativement, on se situe aussi à peu près au même niveau. Je vais vous envoyer un autre souvenir. Est-ce que vous vous souvenez de Treewalking aussi, avec Façon Sexe ? Oh non, j'adore mon bouche et fesse. Fais pas m'oublier la complesse. Façon sexe. Voilà. Ça, c'était la vraie musique. C'était la vraie poésie, c'était la culture, c'était la France. C'est pas le bruit d'aujourd'hui, ok ? Bon, je m'égare. J'ai prévu trois musiques et un petit texte, voilà, que j'ai écrit, que j'ai concocté. Vous foutez pas de ma gueule. Pour essayer de vous mettre dans la bonne ambiance, dans le bon état d'esprit, pour pouvoir aborder ces musiques, pour pouvoir les écouter dignement. Et j'espère que ça sera un bon premier pas pour vous dans cette magnifique musique qu'elle a saut. Voilà, c'était le sac à dire. Let's go. Imaginez-vous. Le New York des années 90, où, plus triste, le Paris d'aujourd'hui, le vice sue par toutes les portes. Le crime s'étend. Les banques perçoivent leurs intérêts. Chaque homme, chaque femme. Un chiffre dans un bilan comptable. La poésie n'existe que dans le cœur des dandies. Somme toute, les solitaires les plus vigoureux. Mais où trouver le repos dans un tel endroit ? D'Angelo nous livre sa réponse dans Untighted. How does it feel ? Dans un bon lit. Et surtout, bien accompagné. D'Angelo, c'est plus que le sexe. C'est l'amour. L'amour confronté aux impératifs de la survie urbaine, de la rue. Et ça, oui, c'est beau. C'est pur. Baby. Merci D'Angelo. J'ai tout mon bouche et fesses. Fais pas m'oublier la complexe façon. C'est... Pardon, excusez-moi. Je me suis un peu emporté. La suite, tout de suite. Let's go. Dans la vie d'un homme, d'une femme, que rien n'est frais sinon la plus incomplète des routines, l'échec est en soi déjà un succès. Chacun d'entre eux peut soit nous enterrer pour de bon, soit nous rendre plus forts. Comme Vegeta sur Namek, Big Up aux hommes de culture, oui. Dans la chanson qui suit, Teddy Pendergrass nous apprend à let it go. Yes, let it go. À poser son regard sur le futur malgré les défaites, à avancer et surtout à faire face. Et bien souvent, l'affrontement ne concerne ni nos ennemis, ni même ceux qui nous aiment. Il est intérieur, nos peurs face à nos ambitions. Et ça aussi, bordel, c'est beau. Merci Teddy. Sans transition, on passe à la suite. J'ai des coquillettes sur le feu. Let's go. Et pour finir cette chronique, j'avais prévu une histoire sur l'envie de liberté, en prenant l'exemple d'un ami, pour montrer à quel point l'amour pouvait devenir une prison. Mais voilà, flemme. Alors, on va juste laisser le king of the show parler. Et James Brown, thank you, thank you very much. This is the best music to end this chronicle. Yes, this is a man's world. But it will be nothing. This is the best music to end this chronicle. Je vous remercie ceux qui sont restés jusqu'ici, c'était un plaisir. Et pour vous remercier, je vous lâche aller un dernier petit cadeau, un petit bijou, la plus belle chanson d'amour, la mieux écrite, un sommet de finesse, vraiment, selon moi, un des plus grands chefs-d'oeuvre de la musique, voilà, toujours confondus. la bise. Ah putain, 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 je mène une enquête sur ton boule à la dérive. Balance ton vieux mec trop cool à la dérive. Tu veux du bif, plein de bif, c'est pas ici. Criat, je fous vite, arrête ton manessie.